On est sur Crye, petit match-up Enueka, c'est l'ennu qui prend l'initiative et qui a les PM pour aller mettre la corruption sans besoin d'accélération. Et on a un petit écart en Aztec. Et maîtrise des tags. Maîtrise des tags, des tags Eudin pour R6. Peut-être, peut-être la cupie qui tombe. Ouais, il y a 15 PA, donc c'est sûrement des Eudins. Ok, un petit crit, un deuxième crit. Et un troisième crit, et l'Eka qui est déjà midlife ! Ah, elles font plaisir ces tags, elles font plaisir ! Et encore, l'Eka a de bon restaire. Mais peu de rest neutre par contre, donc ça compense un petit peu l'Eka qui se débuffe la cupie ! L'Eka qui se débuffe la cupie, c'est triste ! Bon, il se débuffe la pelle animée aussi, mais bon. Allez, il va one-shot du coup ce sac en prenant la zone à la griffe joueuse. Et là, il va falloir déjà, peut-être, forcer la chance d'Eka. Oh, l'énorme récope ! L'énorme récope qu'a pris R6 ! Et du coup, pas de chance d'Eka, mais il est mort en fait ! Mais on est sur Temporis ou quoi ? L'énu, il a tué l'Eka en deux tours ! Bon, il n'a pas tué, il reste 70 HP, mais... Mais doucement, doucement, roulette Agi pour tout le monde. La chance d'Eka, mais c'est un Enu, hein ! C'est un Enu, une petite pelle fanto qui passe et s'est réglé... Oh, ça joue d'Esta... Mais si, ça me rappelle les Enu de Temporis qui tuaient en un tour, c'est incroyable ! Allez, petite revanche entre Bakary et R6 ! C'est Bakary qui prend le nid cette fois, toujours avec son Aztec ! Il y en a une DD pour cet Enu ! Donc on s'est peut-être fait avoir à l'initiative ! Et c'est fort probable ! Et on a laissé tomber les Eudes pour R6 ! C'est seulement 10% de reste neutre ! Et Bakary qui pose une petite K-Watt pour éviter la corruption, est-ce qu'avec... Ouais, avec une Axel critique ! Et même sans, il suffit juste de one-shot la K-Watt, ça va coûter quelques PA ! Et en vrai, j'aurais tenté l'Axel avant ! A la limite, si elle était critique, il y avait moyen de se placer ici, de corrupt sans tuer la K-Watt... Coup de se garder quelques PA ! Et maîtrise des épées ! C'est une griffe pourpre ! Mais R6, il nous sort des trucs du futur à chaque fois ! Incroyable ! La griffe pourpre ! Bakary qui prend de ses dégâts ! Et oui, il n'a que 10% neutre ! Et la griffe pourpre, ça tape surtout neutre ! Incroyable ! R6 qui ne nous déçoit jamais ! Ça va encore dire que le gameplay est nu, c'est du full cac ! Mais au moins... R6, il nous fait rêver ! Petite roulette PM pour R6, justement ! Alors, EK-Aztèque ! On va essayer de tuer ce sac animé, petit bluff en critique qui fait bien mal ! Une petite Flamish devrait régler son compte à ce sac ! On peut mettre un coup d'Aztèque sur les nus, maîtrise des épées ! Et ça fait mal aussi ! Ça fait mal aussi les coups d'Aztèque ! 15 PA, c'est deux coups de... C'est quoi ça ? Il a mis un coup ! En vrai, après, en vrai, c'est pas vraiment plus fort que l'Aztèque ! C'est juste que c'est une seule grosse ligne, quoi ! Mais vraiment, c'est incroyable ! Est-ce que Bakary finit roulette force ? Avec la roulette force, il va finir sans problème ! Bon, c'était vraiment, encore une fois, une agrotemporis ! Aztèque contre griffe pourpre, c'était bien sympa, encore une fois ! On est sur Irad qui match-up Yop Panda ! On a un petit Yop à l'Arcadie ! Il a quand même trouvé quelques rêves terre neutre pour le match-up Panda ! On prend l'initiative et du coup, il va pouvoir taper un petit peu sur ce Panda sans picole ! Et on va se passer d'un cinquième coup, quand même ! D'un troisième coup pour un petit bond et prendre un petit peu de distance ! Mais K-Monkac a tout à fait les PM ! 9 PM de base pour ce Panda ! Qui vient taper directement au CAC avec le petit Champ-Mas ! Bâton emblématique des Pandas ! Et Zahra qui va passer en état affaibli, plus de coup d'arc ! Pendant deux tours, on va sûrement charger la colère du coup ! On va prendre le Wasta d'ailleurs pour s'en débarrasser ! Enfin, pour l'entamer du moins ! Muti ! Je vais jouer Concentration ! Ouais, Puni ! Euh... Coco, pardon ! Et en bond de l'autre côté ! Du coup... Ouais, je pense que des Concentrations ont été plus intéressantes que des Mutilations sur la colère ! Vu qu'il n'y a qu'une seule ligne ! C'est bon, la colère pas chargée, les légats de base sont pas si énormes ! Mais en vrai, ça se défend ! Allez, ça vient mettre des grosses ponds d'attaque pour K-Monk ! Triple crit ! Et la Picole qui crit aussi ! Zahra encore un tour d'état affaibli ! Il peut prendre éventuellement une zone épée diop ! Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant ! De toute façon, je pense que du côté de Zahra... Pas vraiment l'intention de tomber Swasta ! Ça demande trop haute PA ! Et hop, ça peut pas vraiment se permettre de ne pas taper, vu que c'est très fragile ! Et ça vient taper à la Concentration ! Triple Concentration ! Épée diop ! Et une pression ! Que deux pressions à la place d'épée diop étaient plus intéressantes ! Et il vient se faire debuff ! Zahra, il perd 3 PA en plus avec la Souillure ! Et ça vient taper au bâton pour K-Monk ! Mais du coup, Zahra, plus d'état affaibli ! On se rapproche petit à petit de la colère ! On est tour 4, elle tombe tour 6 ! Elle a été lancée tour 2 ! Géné un petit peu ! Mais il n'a plus de coups de bambou ! Alors, on peut trouver une ligne de vue ! Bon, ça avance beaucoup pour Zahra, qui va mettre deux coups d'arc ! Ah, c'est sérieux ! Duel de bourrin ! Pandayop, évidemment ! Mais c'est très sérieux, Zahra qui arrive à tenir ! Et en plus, attention, la colère qui arrive petit à petit ! On va essayer de le débuff ! Ça ne passe pas pour K-Monk ! Deuxième tenta ! Toujours pas ! Troisième tenta ! Et non ! Quatrième tenta ! Ça enlève 2 PA, mais ça ne débuff pas ! On va repousser ce Yop ! Et du coup, là, c'est un tour perdu ! Par contre, la grosse flasque ! 7% de reste-feu sur Zahra ! On vient se faire, encore une fois, gêné par l'Ouasta ! Mais bon, c'est un Yop, c'est très mobile ! Alors, Coco, au prochain tour ! Alors, on a perdu 2 PA, donc pas de mutilation possible ! On va juste mettre deux coups d'arc nature ! Et attention, c'est la colère au tour prochain ! Même si, en vrai, vu les points de vie de K-Monk ! Pas vraiment besoin de cette colère ! Avec des coups d'arc, ça peut passer ! Ok ! Allez, ce Yur qui passe du premier coup ! On va pouvoir se relancer là-dessus ! Alors, ça tape, ça tape ! Mais du coup, on ne va pas pouvoir éviter la colère ! Et ça devrait être une fin de partie pour K-Monk ! Et là, Zahra qui va pouvoir le tuer ! Il y a le coup de bambou qui revient ! Il y a la souillure qui a enlevé des pourcents de dos ! Il y a une picole ! Mais bon ! Jamais de la vie, la colère ne passe pas ! GG ! On est sur Eratz, petit match-up, Yop, Eka ! Et on a toujours Zahra avec son petit Arcadie qui vient taper très fort sur Kankoro ! Qui n'a que 10% de res neutre ! Donc, on prend des bons petits coups d'arc ! Avec seulement une maîtrise Roulette Intel ! Bon, ça ne va pas servir à grand-chose pour ce Yop ! Donc, en gros, il va jouer Griffe Joueuse ! Il ne va pas profiter de cette roulette ! Il aurait pu spam, en vrai, les langues rappeuses ! Pourquoi pas ! Même si, bon, kick de la portée, Yop, Arc ! C'est pas très intéressant ! Heureusement que le bon n'est pas à portée modifiable ! On aurait des Yop full portée ! Allez, guide de bravoure qui crit, ça c'est pas mal ! 20 dos ! Et la colère de Yop qui est chargée tour 2, donc il revient tour 6 ! La Roulette Intel ! Par contre, là, il y a 1000 d'Intel, hein ! Sur le Yop ! Et non, mais non, mais non, mais en fait... Oui, non, mais je crois que c'était les cas, du coup... Non, mais... Pfff, n'importe quoi, n'importe quoi ! Il y a 500 d'Intel, tout va bien ! Tout va bien, tout va bien ! Le chaton qui est posé pour Kankuro ! Petite Odor... Oh, l'Odora qui est pas fou, hein ! L'Odora qui est pas fou ! L'Odora qui est pas fou ! Moins 1 PA plus 1 PM ! C'est vraiment pas intéressant ! Autant perdre des PM et gagner des PA sur un Odora, c'est OK ! Parce qu'on peut les convertir avec les bons buffets, là ! Autant perdre des PA pour gagner des PM ! Je pense là, c'est beaucoup moins intéressant pour un NECA ! Ouais, c'est bien joué l'épée diop ! Et au final, avoir kick un peu de portée à ce Yop, ça aurait changé quelque chose ! On n'aurait pas pris cette épée diop ! Ok, roulet de soin ! Viens chercher encore une fois les griffes joueuses ! Eh, il a la portée, là ! On va pouvoir cramer quelques bons du félin ! Ça me parait assez loin, surtout qu'il peut pas cibler ici, hein ! Sinon ça ne va pas jusqu'au Yop ! Il est obligé de cibler sur le Yop ! Deux petites griffes joueuses ! Assez serré pour le moment, mais du côté de Zahra, on... On tanque bien, il y a la Vita ! On prend des petits coups, là, du chaton ! Ce serait bien de s'en débarrasser, d'ailleurs ! Non, deux concentrations, on n'en parle plus ! Et finalement, on va juste l'ignorer ! Après, c'est dur à ignorer un chaton, hein ! Ça a beaucoup de PM ! Alors, il faut s'avancer de deux cases pour avoir la portée à l'Arcadie ! Il faut mettre deux coups, ou alors bon ! Il fait le deuxième coup, non, il va bon ! Il revient vers ce chaton ! Et Kankuro qui... Oh ! Par contre, roulette PM ! Je pense que c'est plutôt l'avantage de Kankuro ! Il va pouvoir, du coup, venir mettre des recops ! 1 sur 2 ! 2 sur 3, il y a seulement 3 PA ! Est-ce que c'est un bluff ? Est-ce que c'est une chance d'Eka ? Une chance d'Eka, ce serait bien ! Parce qu'il y a la colère, en plus, qui arrive ! Et en vrai, même... 2100HP ! Avec seulement 10% de Dress 2 ! Il y avait vraiment moyen d'y passer ! Sans la chance ! Alors, du côté de Zahra ! Par contre, le chaton qui est énervé ! Et du côté de Zahra... Qu'est-ce qu'on fait ? On se décale ! On est toujours à portée de Dark ! On fait deux coups d'Arc, tout simplement ! Oh ! La grosse ligne à 1500 ! Sur la chance ! Mais du coup, Kankuro qui prend pas vraiment... Dégale ! La roulette reconce ! La roulette reconce ! Mais attention ! Parce qu'en étant full vie ! Vu qu'il est sous chance ! Zahra, il a juste une chance sur deux de le tuer ! De le one-shot avec la Koko ! Parce que... Oh, le tour ! Il a trop d'HP, encore Zahra ! En vrai ! En vrai ! En vrai, faut tenter la Koko ! Il y a une chance sur deux que ça one-shot les cas ! Je pense que... Oh, c'est passé ! Ok, Sylvie y va ! Koko, ça passe ! Bien joué ! Il fallait la tenter, c'est bien ! GG ! On est sur Irak ! C'est le Sacré qui prend l'initiative ! Ok, il y a un petit bug... Un petit bug visuel ! Il est ici, le Sacré, pas de problème ! Et il vient du coup pour attirer Sadi contre le mur ! Et il va mettre des petits pieds du Sacré ! Alors, est-ce que ça va suffire de voler 40 d'AJ ? En tout cas, on va se faire des buffs, donc on va perdre 7 AJ ! Et quand même, ça tacle ! Fourbe qui reste au contact, il perd 2 PA ! En plus avec le tacle, on va l'invoquer ! Gonflop sur Cuit ! Ça commence très très bien pour ce Sacré ! 49% d'AZ neutre sur ce Sadi, ce qui est très logique ! Et puis un bouclier barbare ! Donc, neutre R ! Ah, le même, hein ! Du côté de Gâteau ! Alors, je s'attise Piri ! Et on continue de mettre des pieds du Sacré ! C'est pas parce que le Sadi s'est fait tacler qu'il se fera tacler à chaque fois ! Mais pour l'instant, c'est le cas ! Pour l'instant, c'est le cas, il manque 4 PA en plus ! Et du coup, on va passer tout le tour à simplement invoquer un Doppel et lui mettre la connaissance des poupées ! Ça ne fait que booster un peu ce Sacréur ! Alors, après, on a la folle qui peut kick éventuellement un PA ! Ça, 2 PM ! Alors, est-ce qu'on a sorti une maîtrise pour le Sacré ? Donc pas encore ! J'avoue que je ne sais pas vraiment avec quelle arme il joue ! T'as, j'allais dire, un Rhizo, mais 20% terre, donc je ne pense pas ! Châtiment forcé ! Et ça continue de tabasser au pied du Sacré ! C'est un robot ! Gâteau ! Bot ! Et on spam ! Et du coup, pour Fourble, c'est vraiment un Rhizo ! Et c'est peut-être un Rhizo aussi pour Gâteau ! Il y a peut-être un bonbon, euh... Un bonus fondant à la terre ! Reste terre, c'est pas impossible ! Malgré le fait que ce Sadi ne puisse pas bouger, on est quand même envahi de poupées dans tous les sens ! Il y a une de plus qui veut faire son apparition ! Voilà, on est bien là ! Mais après, c'est vrai que du côté de Gâteau, ce qui compte, c'est de taper sur ce Sadi là ! On se fiche un peu des invoques ! On arrive à attaquer le Sadi, donc les PM, c'est pas un problème ! Gâteau qui va pouvoir jouer... Toujours pareil ! Toujours pareil ! Ça met des gros pieds du Sacri ! Des pieds-bouches ! Par contre, on prend beaucoup de dégâts ! Avec les Poisons Paras du 500 ! Sur ce tour là ! Mais bon, à force Gâteau qui va avoir quelques stats avec les châtiments ! Et du coup, on va pouvoir éventuellement taper avec des sorts en vol de vie ! Ou même des coupes de cac ! Avec quelques lits en vol de vie ! C'est à ce moment-là que ce Sacri sera très dangereux ! Il l'est déjà dangereux ! Puisque là, il est à 50% de point de vie ! Donc, on va pouvoir sortir une grosse punition ! Même si à 49% ! Il reste 9 sur 4 ! Ça devrait faire mal ! On a plus que 2100 HP ! Il y a moyen de prendre un bon... Je dirais un bon... 800 je pense ! Avec une bonne punie ! Ça dépend si y a le crit ou pas ! Il est un peu plus haut que 50 ! Je pense en critique un 800 ! Oh ! 940 ! Ça fait mal quand même ! Ça vient de taper ! C'est une baguette réelle pour Gâteau ! On la voit enfin cette arme ! Sauf Sadi qui prend une belle flamiche en plus ! 400 HP ! En fait, le match-up se résume un peu à... Est-ce que le Sacri arrive à tacler le Sadi ou pas ? Et là, ça a été le cas ! Et en plus, en prenant l'initiative... Gâteau qui a sorti un mode parfait ! Et en plus, il est avec un Kroom ! Et ça, c'est très étonnant qu'il arrive à tacler Sadi avec un Kroom ! Après, du côté de Fourbe, on est également avec un Family Rez ! Alors, attention quand même ! Il ne faut pas non plus... Là, il faut finir ! Parce que là, si Gâteau ne termine pas... Il y a les Poisons Paras qui... Ah non ! Il s'est fait des Boeufs ! Il s'est fait des Boeufs Gâteau ! Ok ! Donc, il n'y a pas de Poison Paras ! Mais... C'est dangereux quand même ! Après, est-ce que Fourbe peut le finir ? 1100HP ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas vraiment ! Après, le Doppel, il a toutes ses invoques ! Donc, euh... Éventuellement, il met deux ronces ! C'est gros bad pour Gâteau ! C'est bien vu ! Et oui, il n'y a plus de ronces insolentes ! Du coup, on est tranquille là pour ce Sacrieur ! Et on va tout simplement mettre des pieds du Sacrie ! Après, est-ce que... Ouais ! Est-ce que du coup, ça ne lui pose pas un peu préjudice ? On aurait peut-être pu terminer ! La bonne Disso ! On régène un petit peu, même si on n'est pas chati en eau ! Oh ! Attention ! Fourbe qui détacle ! Est-ce que ça va suffire ? Il y a moyen que ça suffise ! Un feu de Bruce ! Le Doppel Cédida derrière ! En vrai ! En vrai ! En vrai, il y a moyen ! Sur un crit du feu de Bruce ! Ah ! Ça crit pas ! Ah ! Ça crit pas ! Non, c'est mort ! Mais avec deux ronces du Doppel, normalement, ça passe jamais ! Ah ! En plus, il y a un crit du feu de Bruce ! Il y a un crit du feu de Bruce ! 37 HP ! Il y avait moyen ! Alors, attention, hein ! Par contraire, parce que Gâteau, il peut perdre des PM ! Bon, il peut co-op le Céd... Le Doppel... Ouais, non ! Il co-op le Doppel et... Normalement, ça passe ! Mais attention, hein ! Il peut... Il peut se passer une dinguerie ! A savoir un petit ECK, qu'on sait jamais ! Attention, attention ! Il peut être tendu ! Les fourbes qui jouent ! Gâteau qui va perdre des PM ! Il est à 1 PM ! Il va peut-être le perdre avec la dernière fourbe ! Ok, ça va ! Il peut se mettre du coup... Il peut co-op et se mettre en ligne pour des assos ! Alors, au pire, il aurait pu... Il aurait pu abso ! Quoi que... Sans châtiment, il y a moyen que... Que ça suffise pas, hein ! Deux abso ! Donc, c'est bien qu'il est ce PM ! On va mettre un assaut ! Ou alors... On tente les coups de cac ! C'est vrai qu'il est pas châti, hein ! Maîtrisse des baguettes ! Donc, ça va tenter les coups de cac ! Ca passe ! Et c'était très tendu ! A quelques points de vie, ça s'est joué ! Mais... Mais GG !